J'ai été vacciné, c'est bon, je suis validé par Véran. C'est chaud de meubler 30 minutes sans rien annoncer. Oh, je l'ai déjà fait. Vous me connaissez, je l'ai déjà... Mais c'est vrai que ça demande du talent. Est-ce qu'Emmanuel Macron a mon talent ? Je ne sais pas. Je ne sais. Il va d'haber annoncer sa chaîne Twitch. Yo les Franzouz, j'espère que vous allez bien, c'est Manu. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Mais d'abord, abonnez-vous, mettez la cloche. Vous connaissez NordVPN ? Dites-moi au commentaire ce que vous voulez pour la réforme des retraites. Tu penses qu'il a reçu le cadre pour les 100k ? Il a un petit cadre 100 000 abonnés. Ouais, c'est des grands moments de streaming. Je propose qu'on se regarde dans le blanc des yeux comme ça. En silence. T'as de beaux yeux tu sais. C'est vrai qu'on aurait pu faire un pack de dons à Baxit où vous avez un test PCR offert. Mais c'est moi qui le fais. C'est le test PCR de Jean Macias. C'est-à-dire que je vous mets le doigt dans le nez comme ça. Après je goûte et j'estime si vous avez le virus ou pas. Résultat garanti immédiatement. C'est fiable. Ah, c'est turbo fiable. Actuellement des frissons. 70 000 balles ! Incroyable ! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça y est, c'est fait. On a atteint le troisième palier du financement participatif de Baxit. 70 000 euros. On allait ! On allait ! On allait ! Voilà, et donc il y a mon colloque qui est aussi mon coproducteur, qui est aussi content que moi. Julien Aubert pour Les Républicains. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Hier, le président de la République a choisi d'incarner l'ordre plutôt que la liberté. Cela ressemble à de la vaccination obligatoire, ça en a le goût, mais on ne l'appelle pas comme ça. Appelons-la, si vous voulez, vaccination facultativement obligatoire. Monsieur le Premier ministre, vous dites que vous restez dans la citation. Je crois que vous avez bien écouté Al Capone qui disait qu'on obtient plus de choses avec un mot gentil et un fusil qu'avec un mot gentil. Elle est géniale cette citation d'Al Capone. Vous êtes dissipés aujourd'hui dans le chat. On a dit, on a dit pas le physique, pas les accents, pas le masque, pas les fringues. Tout domaine confondu, tout service confondu. Face à une démographie rurale qui est ce qu'elle est, vous le savez malheureusement. C'est comme les profs de lycée qui trouvent que ces élèves sont dissipés, mais très drôles. Celle-là c'est pareil, vous êtes très drôles, mais ça suffit maintenant. J'ai pas pu voir la totalité des QAG, il s'est passé quoi ? Bah y'en avait qui avaient raison et d'autres qui avaient tort. Je te laisse deviner lesquels. Je te laisse choisir du coup, c'est une question de choix. Cette semaine, comme toutes les semaines, je suis accompagné de merveilleuses personnes en la personne de Usul et Léa. Salut Léa. Nous faisons plus qu'un, c'est ça. En la personne d'Usul et Léa. En la personne d'Usul et Léa, c'est vrai. C'est comme Chevalier et la Spalace. Ok, qui est Chevalier et qui est la Spalace ? Je sais pas, je laisserai le chat décider. Chevalier, c'est chaud, il a commencé à faire des tribunes dans Valeurs Actuelles et tout. Mais moi, je trouve ça bien, les artistes qui s'engagent. Ah ouais, ouais, mais ils s'engagent toujours n'importe comment. Vous n'avez pas des pubs pour la Matmut ? Non, je suis désolé. Si, bien sûr. Non, mais c'est pas possible, je peux pas faire des pubs pour la Matmut et écrire des tribunes. N'importe qui peut mettre une tribune dans Valeurs Actuelles, je pense que ça demande pas un niveau intellectuel de ouf. Notre objectif, comme je vous l'avais déjà dit, c'est de parvenir d'ici la fin du mois de juillet, de parvenir à 100 000 euros. Ce qui nous permettra non seulement de vous faire une émission par semaine à partir de septembre prochain et pour toute l'année des présidentielles, et en plus de vous proposer une édition de l'émission en public, dans un lieu, à Paris, on trouvera, on va faire un truc trop cool, vous serez là, on boira des coups, on fera la teuf, ça va être trop bien. On avait dit l'Aqua Boulevard ? On avait dit l'Aqua Boulevard ? Ah ouais, viens, on le fait en maillot. On fait un hot tub géant. Mais faut inviter le député qui va bien, du coup. Le ou la députée qui va bien. C'est Olivier Véran qui avait eu beaucoup de succès avec son gros bras. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. On pourrait faire l'émission spéciale Aqua Boulevard avec Olivier Véran. C'est bien parce qu'on gagne en crédibilité au fur et à mesure qu'on raconte ce genre de conneries. Bonjour Olivier Véran, ce serait un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Backseat à l'occasion, pas pour parler de vos bras, je vous assure. On a d'autres questions à vous poser ? Non, en costume s'il vous plaît, tenue républicaine exigée, s'il vous plaît. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison, selon vous, de vouloir aller jusqu'au bout de son mandat et de continuer ses réformes ? Comment tu penses qu'elle ait reçu ta question sur le plateau ? Oui, bien sûr. Oui, oui. Moi, je pense que c'est beau qu'il aille jusqu'au bout de mes rêves. C'est un homme de conviction, c'est beau, Jupiter, je ne sais pas. Parce que des fois, il promet des trucs, il ne les fait pas, comme McFly et Carlito, le petit portrait, on ne l'a pas eu. Oui, c'est vrai, tout le monde était très très déçu. Ce serait bien qu'on ait au moins notre réforme d'air prête. Enchaîner avec la partie suivante de l'émission. Je ne sais même plus s'il y a un jingle, on va passer au quiz à la con, les amis. Il y a un jingle ou pas, je ne sais plus. Il y a un jingle incroyable. Ça passe vite, hein. Ah, wow. Attends, mais tu as vu ? Wow. Et aujourd'hui, être dans un parti, je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu l'ambiance, c'est morose. Il y en a qui, au contraire, ils trouvent quatre sources de galvanisant. Moi, au Rassemblement National, il y a une bête d'ambiance. C'est sûr que je ne vais pas là-bas. Peut-être qu'on devrait aller là-bas. Alors, cette première dose, ouais, regardez, regardez. J'ai été vacciné. C'est bon, je suis validé par Véran. Tous ces gens qui ont attendu que Macron, ils se mettent à gueuler un petit peu pour prendre rendez-vous. Franchement, ce n'est pas des bons citoyens. Mais attendez, il faut que je vous raconte. J'étais en mode, je vais aller là où on vaccine. Je n'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un prioritaire, je ne sais pas, je n'en sais rien. Du coup, je vais essayer d'aller au Stade de France. Vous savez qu'au Stade de France, il se passe des miracles. Il se passe des buts de la tête de Zinedine Zidane absolument incroyable. Mais il se passe aussi un centre de vaccination géant. Moi, j'ai pris rendez-vous là-bas. Je prends le RER pour y aller. Et le RER pour aller au Stade de France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le RER B. J'arrive à la Gare du Nord. Il y a un RER B qui va vers le Nord. Donc, je monte dedans. Sauf qu'en fait, c'était un RER qui allait directement à l'aéroport. Pas du tout au Stade de France. Et je suis là comme un con, pendant 40 minutes, dans un RER où je meurs de chaud. En train de me dire, mais t'es vraiment le roi des connards. T'es pas le dernier des parisiens non plus. Tu sais regarder un panneau à la Gare du Nord pour savoir où va ton RER. J'arrive à l'aéroport. Je change de quai pour revenir à Paris, du coup. Et il y a un RER qui revient. Et qui revient directement à Paris. Qui ne va toujours pas au Stade de France. Qui revient à Paris direct. Donc, demi-tour. Je fais un aller-retour de train, j'étais très content. Et donc, j'arrive, je finis par arriver sur ces entrefaits au Stade de France. T'arrives à l'accueil, on te demande à quelle heure t'avais rendez-vous. Alors, évidemment, tout le monde dit 16h, 16h. Moi, j'arrive à... 14h. Pardon, monsieur, à quelle heure vous avez... Ok, 14h. J'arrive avec l'infirmière, très gentille. Bonjour madame, comment ça va ? Très bien et vous, jeune homme ? Ça va très bien. Et là, elle me dit... Bon, donc c'est bras gauche, du coup, allez, vous respirez par la narine gauche. J'essaye de réfléchir. Mais comment tu fais pour... Choisir la narine par laquelle tu respires ? Et en fait, le temps que je réfléchisse, elle m'avait piqué. Pourquoi elle retire la seringue ? Elle me regarde avec un gros sourire. Et là, je lui dis... Pas mal le coup de la narine. Elle me dit... Ah, vous avez vu, il est pas mal celui-là, il marche très bien. Je lui dis... Ouais, franchement, gégé. Super coup de la narine. T'es reparti à l'aéroport ? Non, j'en avais plein le cul, je suis rentré à la maison. Est-ce que Macron pourrait participer aux questions au gouvernement en tant que président ? Non, Solika. Le président de la République est le chef de l'État et il est... Il relève du pouvoir exécutif et en raison de la séparation des pouvoirs, le chef de l'État n'a pas le droit de mettre les pieds à l'Assemblée Nationale. C'est une pratique, un usage républicain qui veut que le chef de l'État ne rentre pas dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale. Il n'a pas le droit de venir dans le bâtiment. C'est le bâtiment du peuple français réuni en Assemblée Nationale, pas celui du président de la République. Si le président de la République veut s'adresser aux députés et aux sénateurs, il peut le faire en convoquant ce qu'on appelle le Congrès, qui se réunit à Versailles et qui est la réunion de l'Assemblée Nationale et du Sénat dans la même pièce. Donc là, il peut leur parler s'il le souhaite, mais c'est le seul moment où il peut le faire, sinon le reste du temps. Il a un Premier ministre qui est là pour ça. Le rôle du Premier ministre, c'est ça. C'est d'être dans l'hémicycle et de répondre aux questions des députés. C'est pour des raisons historiques. La dernière fois qu'un chef de l'État est entré dans une Assemblée Nationale, c'était avec des armes. Il s'appelait Napoléon Bonaparte, il a fait un coup d'État. Quelle est la date du dernier Congrès ? Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est en 2018. D'ailleurs, à l'époque, Emmanuel Macron avait prévu de réunir le Congrès chaque année pour faire une sorte de l'équivalent français du discours sur l'État de l'Union du président américain. Emmanuel Macron ne l'a fait que deux fois, à ma connaissance. De mémoire, je crois que c'était 2017-2018. Et ensuite, il y a eu mouvement des Gilets jaunes, puis Covid, et donc ça n'a pas eu lieu. Ça a quoi comme objectif de réunir le Congrès ? Ça a l'objectif de marquer le coup. On va dire ça comme ça. Marquer le coup, le chef de l'État vient s'exprimer devant les parlementaires pour donner une feuille de route de ce que lui estime être les priorités. Et ensuite, les parlementaires prennent la parole pour répondre, si je puis dire. Donc les présidents de groupe. Non, non, attendez, je dis une connerie parce que le président de la République peut s'adresser à l'Assemblée nationale, mais pas physiquement. Il ne peut pas y aller personnellement. Il peut transmettre une lettre au Premier ministre et le charger de la lire. C'est un espèce de droit de courrier. Vous avez un nouveau message. Tu sais que tu es dans une émission qui parle de politique. Comment est-ce que tu te sens à l'idée de venir dans une émission politique ? Bien, parce que c'est toi. Ah ouais ? Ouais. Aujourd'hui, par exemple, ce qui est sorti, c'est le ministère, il me semble, du travail qui a communiqué sur Insta en utilisant des memes et en détournant des templates très connus genre le petit chien et le gros chien, machin. Alors le petit chien, c'était le petit chien qui ne sait pas quoi faire. C'est compliqué d'écrire un meme à l'oral. C'est super dur ce que tu es en train de faire. Tout le monde voit le petit chien, le bon chien. Là, tu es tout seul. Là, tu es tout seul dans ton truc. Non, je l'ai vu. Non, si, moi, je vois très bien. Voilà, le petit chien. Il faut que ça continue à meubler pendant ce temps. Oui, je l'explique. Est-ce qu'ils ont un compte ? Le petit chien, il choune, il pleure et il fait Oui, je connais pas mes aides, je sais pas comment on fait, machin. Et le gros qui fait Moi, j'ai fondé ma propre entreprise. J'ai déjà envoyé ma fusée en forme de bite dans l'espace. Et moi, je suis un auto-entrepreneur, etc. Et pourquoi ? Parce que pour dire Moi, je suis allé sur un jeune et une solution. Et donc, du coup, c'est parti, quoi. De dire que les jeunes qui ont passé une année quand même assez difficile pour ne pas dire deux années difficiles sont des chouigneurs parce qu'ils sont pas allés sur un jeune et une solution pour prendre leur vie en main comme le chien costaud. D'où vient Agathe, la poule fermière de l'Elysée ? Quoi ? Réponse A. De la SPA. De la ferme à Jean. Oui, Jean Macier à sa ferme. Du salon de l'agriculture offert par le directeur général de Loué. C'est Brigitte qui a offert à Macron à Noël cette poule qui vient de la start-up L'œuf français. Ah, t'es dur. Qu'est-ce qu'il aurait foutu devant toutes les caméras avec une poule pendant une heure ? Eh bien, c'est Usul qui a la bonne réponse une deuxième fois. Elle a bien été offerte au salon de l'agriculture. Je m'en souviens, en fait. Ah oui ? Il n'existe pas, à ma connaissance, de start-up s'appelant L'œuf français même si ça m'étonnerait tellement pas. Genre, c'est un œuf Bluetooth. J'ai de la blockchain dedans. Quel homme politique a eu pour son nom yaourt 0% ? Réponse A, François Bayrou. Réponse B. Pas mal. Pas mal. C'est vrai qu'il a vraiment le... Il est insipide comme un yaourt à 0%. C'est le truc où t'es obligé de mettre de la confiote dedans pour que ça... C'était la réponse C. C'est Hervé Morin. On l'a vu tout à l'heure, vous avez écrit un très beau texte. Qu'est-ce qu'on fait avec des épluchures à Lille, du coup ? Parce que nous, on n'avait pas la référence. C'est un tueur qui épluche ses victimes. En fait, c'est un espèce de vieux fantasme que j'ai contre ceux qui m'énervent. Ah ! On commence très très fort. Et d'accord, c'est un nom de rousseau. Enchanté. Qu'est-ce qui vous énerve le plus ? Qui avez-vous envie de l'éplucher, c'est un nom de rousseau ? Ça, par contre, j'ai un joker là-dessus. Vous avez un joker là-dessus ? Allez, on vous l'accorde. Celui-là, par contre, c'était votre dernier. C'est dommage. Il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle plus le titre. Je ne me rappelle plus le nom de la chercheuse, mais vous savez sûrement du tel nom. C'est un livre, mais page 33, il y avait marqué capitalisme. Vous l'avez, c'est un bouquin sur la sociologie des militants Europe Écologie Les Verts. C'est Vanessa Jérôme. Exactement, voilà. Vanessa Jérôme. Les réflexions sur le Tour de France. Je crois que c'était... Les réflexions sur pourquoi on met un arbre mort pour le sapin de Noël. Ma question, c'est quelle est ta question à notre invité politique de la semaine ? Oui, tout à fait. Mais on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien... Ah, mais c'est insupportable ! C'est insupportable, enfin ! Mais en fait, ça ne va pas ! Est-ce que tu inviterais des chefs de cabinet ? On ne va pas faire la liste des métiers. Les invités politiques de Backseat ont vocation à être des invités qui ont un lien avec l'élection présidentielle française de 2022. Et je souhaite que ce soit des personnalités politiques de premier plan. Une fois que je vous ai dit ça, ce n'est pas la peine de faire la liste des métiers. Et le mec qui fait la plonge à Matignon, alors ? Est-ce que tu t'attendais à ce que les gens donnent autant ? Franchement, non. Ce n'est pas pour faire cérémonie des Césars du genre « Je ne m'y attendais pas du tout, je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous, c'est une consécration. » D'où elle vient, Léa ? C'est quoi son passé ? Elle a été addict à l'héroïne pendant de très nombreuses années. Je l'ai recueillie. Non, je déconne. Léa, elle est podcasteuse. Elle a des podcasts sur l'actualité politique, Place du Palais Bourbon, où elle interview des députés, et un autre qui s'appelle Popol, où elle parle de politique avec des femmes politiques. C'est bon, ça va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501